messieurs dames bonjour aujourd'hui review matos on va parler box on va parler tesla on va parler touch on va parler box tesla touch box de chez tesla la touch qui fait 150 watts double aq écran tactile bien dégueulasse que je peux essuyer comme ça et puis puis voilà donc il y a plein de choses à dire sur cette box elle va être un peu longue cette vidéo je vais la chapitrer vous inquiétez pas ça sera marqué en dessous de la description juste là en dessous là pas sûr mais mais en dessous de l'écran parce qu'en fait beaucoup de gens ont fait des problèmes de mise à jour avec cette box et se retrouver avec un écran de couleur un écran d'erreur et du coup ces gens ont pris peur et ont renvoyé la box en sav il n'y a pas besoin de renvoyer en sav et on peut se débrouiller autrement il ya deux logiciels qui fonctionnent avec cette box un logiciel pour faire des mises à jour et un logiciel pour changer les écrans et c'est avec ce logiciel pour changer les écrans qu'on va pouvoir rebooter le bazar et faire quelque chose et faire en sorte que ça fonctionne vous verrez aussi qu'on peut la passer de anglais français un français chinois français un peu étrange mais bon il ya moyen quand même et puis voilà donc un peu longue la vidéo là on est sur ma tronche on fait un plan serré on fait un plan mise à jour et on fait un plan large sur ma sur ma gueule pour justement en parler un petit peu après je me casse comme d'habitude et je n'aime pas prendre cet accent du sud voilà allez plan large tout le plan serré tout de suite et puis à tout de suite let's go baby allez la boîte pour le bizarre la boîte elle se demande comme ça que voilà marqué deux trois bricoles dessus on va y revenir tout de suite derrière donc la boîte comme ça qui va s'ouvrir comme ça avec un petit aimant un petit aimant oui un petit aimant je vous avouerai que la boîte je me suis pas trop attardé dessus on s'en cague un peu là dedans on va retrouver les documents donc on va voir aussi un petit un petit truc comme pour les téléphones portables dont je ne me serre pas même sur les téléphones portables parce que je trouve ça moche le petit manuel toujours le petit contrôle qualité bah comme je suis à peu près tout le monde maintenant ils font tous des contrôles qualité ça empêche pas de recevoir des trucs qui fonctionnent pas des fois un petit petit pot de chamois pour lustrer la bête la box qu'on va retrouver donc ici toc et puis là le câble micro usb usb bim la boîte je la veux dire je vais juste vous montrer le manuel quand même vite fait avant de détailler la box parce que dans le manuel eh ben on a une partie en français voilà tout simplement donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir lire la notice ça peut servir de lire une notice voilà comme ça bon bref c'est assez détaillé sans être complètement expliqué surtout en ce qui concerne les la mise à jour par exemple je mise à jour chose dont je parlerai un peu plus tard elle va être longue cette vidéo j'essaierai de mettre dans la description et donc ça s'appelle les le temps je veux dire à telle à telle heure je mets ça à telle heure comme si ça ait duré des plombes enfin ça va durer longtemps allez pour plus longtemps donc la box alors eh ben elle ressemble à ça cette box donc elle est une certaine taille quand même si on met par exemple à côté une balle rogue en 26 650 on voit quand même que c'est un un beau bébé on est en double accu en double 18 650 avec cette box le truc petit truc sympathique c'est que le bouton sur le dessus là c'est assez agréable quand on la tient comme ça hop ça tombe bien quand on la tient comme ça hop ça tombe pas mal voilà cette box elle va peser 212 grammes sans le sans les batteries et à peu près 300 grammes avec les batteries à 300 grammes ça commence à faire quand même ça fait on le sent quand on l'a dans la main elle va faire 94 de haut comme ça par 56 comme ça et par 25 comme ça alors c'est pas la plus petite des box du monde non plus elle est fabriquée en alliage de zinc comme beaucoup de box à l'heure actuelle le pin est plaqué argent voilà à l'intérieur quand on va ouvrir c'est du plaqué argent aussi voilà je sais pas si c'est tout du plaqué argent il parle de pin mais il parle pas forcément de tout de celui-là ou d'autre bien évidemment le pin central ici il est sur ressort un ressort que je trouve un peu un peu tendre bon voilà et puis les deux pins ici vont sur ressort aussi ceux là par contre sont un peu plus durs on va voir le plus le moins là le plus le moins là ça jusque là tout va bien le câble le câble la prise micro usb qu'on va voir sur le côté ici elle va servir aussi cette prise et surtout pour la mise à jour de la box et c'est plutôt pas mal parce que au départ on est en anglais en chinois dans le menu et là on va pouvoir passer en français je vais vous montrer que le français c'est quand même pas terrible pas notre français mais leur français à eux surtout toc allez je vais mettre deux batteries du coup donc le plus ici le moins ici donc tac comme ça alors toujours quand je rentre à ma batterie j'appuie un petit peu comme ça tac pour pas endommager la batterie même chose de ce côté là pour pas endommager la batterie toc on va remettre le capot et pim voilà je vais remettre un petit coup de chiffon alors vous allez mettre des traces de loi dessus tout le temps vous inquiétez pas c'est comme votre téléphone portable pour allumer la box je vais peut-être faire autrement là parce qu'à mon avis ça va faire des reflets ça va me gaver je vais peut-être éteindre celle là alors pour allumer la box on va appuyer cinq fois parce que là tout va bien on a l'écran de boute qui va se mettre en route toute façon je vais zoomer tac voilà voilà on a l'écran de boute j'ai l'âge ça me saoule un petit peu de voir l'écran on s'en fout voilà donc l'écran il va se commencer il va se commencer il va se présenter comme ça l'écran de boute de la box et puis on va pouvoir rentrer dedans alors là comme elle est actuellement elle est pas verrouillée mais j'ai l'écran ici j'ai la marque tesla ici là j'ai le cas de cantal j'ai 100% parce que je viens de mettre des batteries ben ça tombe bien pour faire ma vidéo c'est pas plus mal j'ai pas d'atomiseur donc j'ai pas la valeur résistive ici je suis réglé à 25 ici j'ai mes degrés Fahrenheit alors ça veut pas dire que je suis en contrôle de température pour passer de mode wattage à mode contrôle de température justement je vais appuyer là et ça switch voilà toc tout simplement le bouton de verrouillage toc donc après pour déverrouiller la box t'es obligé de faire ça et ça la déverrouille avec le bouton rouge ici je vais appuyer pour rentrer dans le menu enfin dans les réglages plutôt et puis ça c'est le bouton le bouton retour donc comme sur n'importe quel truc c'est le bouton avant donc là quand j'appuie dessus ça me met où j'étais avant voilà je vais attaquer ça par quel côté déjà l'écran lui-même l'écran par exemple il fait que je vous dise pas de bêtise il fait 2,4 pouces en diagonale ce qu'on parle comme ça quand on parle des écrans de matériel et puis il a une résolution de 240 par 320 et cet écran va pouvoir mettre des fonds d'écran si on veut on va pouvoir changer le fond d'écran de la box c'est sympatoche tout simplement donc ça c'est plutôt pas mal il réagit assez bien je trouve quand on appuie dessus alors faut pas avoir les doigts tout sec au bout c'est pas comme les téléphones portables il y a des gens qui ont du mal à les faire bouger comme ça et puis voilà allez on va rentrer dans le menu donc quand je rentre dans le menu tac je suis comme ça et il va y avoir plusieurs choses alors il y a le log vaping le log vaping si je fais ça comme ça donc je reviens en arrière toc et ben c'est quand j'appuie ça me met un atomizer parce que j'ai pas d'atomizer ça commence très fort cette vidéo c'est un vite fait quand même quand je veux vaper ça me met voilà j'appuie sur le bouton fire ici et ça me met log vaping bah c'est ni plus ni moins que pour locker la vape tout simplement donc quand il est surligné en jaune comme ça ça veut dire qu'il est fonctionnel toc ensuite résistance lock et ben c'est pour locker la résistance tout simplement quand vous êtes en contrôle de température par exemple toc ensuite on a matériel 7 et ben on va choisir son type de fil quant à l'enni 200 ss316 ti puis on verra plus loin qu'on a le tcr aussi on va pouvoir rentrer toutes les valeurs résistives alors si admettons je me mets en ss316 et que je ressors et ben en haut ici donc j'ai bien marqué ss316 j'ai mon contrôle de température et je peux quand même le vapor en guata si je veux en switchant ici si j'appuie là je vais pouvoir faire varier la valeur résistive aussi pour la pour pouvoir l'ajuster quand quand vous êtes en contrôle de température hop je retourne là dedans matériel 7 je me remets en cantal parce que moi je suis en cantal hop ensuite speed mode alors le speed mode chose que j'ai oublié d'enlever hier avec mon gt3 et ça m'a fait chier soft mode standard mode powerful mode et là ce n'est plus ni moins que les ce qu'on pourrait appeler le pre-hit comme sur les chipsets un peu plus avancés qu'est ce que j'ai fait rentre là dedans toi tac speed mode donc soft ben on va vaper tranquille si vous êtes petite résistance enfin petite résistance résistance assez haute vous vapez à 15 watts pas de problème standard mode comme pour moi je suis à 25 30 watts je vape tranquille mais pas avec une résistance en truc de cochon de clapton fuse de machin tout ça donc ça me pose pas de problème et powerful justement si vous avez une grosse résistance qui est un peu diesel vous mettez pour 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 power mode un powerful mode si vous êtes à une trentaine de watts ou 40 watts par exemple et puis paf le powerful ça va vous mettre un coup de boost pour redescendre tout doucement et puis après avoir l'impression de vaper directement à fond voilà toc c'est tout simple un petit peu comme il ya sur toutes les box maintenant aussi donc on était où speed mode ensuite memory et ben memory voyez je vais avoir cinq mémoires et puis par exemple là moi j'avais j'avais le le comment le réglage que j'ai là 25 watts en cantal c'est celui là admettons que je vais y refaire le même ça serait complètement con mais pourquoi pas merde je vais pas assez vite je parle trop memory donc mémoire 2 sauver les paramètres que je suis en train d'user ou alors utiliser les paramètres sauvés et ben si je fais sauver les paramètres tac ça va m'enregistrer mes 25 watts en cantal du coup ça me fait deux fois le même et puis quand je suis comme ça user les paramètres sauvés et ben utiliser le paramètre que je viens de que je viens de mettre tout simplement donc ça c'est le mode mémoire hop et puis ensuite le tcr alors le tcr ben le voilà on va pouvoir régler nos différents nos différents fils voilà tout simplement et puis bouger la valeur la valeur résistive voilà donc du coup avec ce tcr on va on va pouvoir s'ajuster avec ses différents ces différents fils du coup pour info le ss 316 normalement on est à on est en valeur tcr c'est compliqué à expliquer ce qui est des valeurs comme en plus et moins mais on est entre 0,0060 et 0,00150 voilà si on veut régler son tcr donc on fait bouger comme ça voilà voilà on sait par exemple que sur le le nife par exemple qu'on n'a pas là dedans entrée d'origine la valeur résistive enfin oui la valeur du tcr ça sera à 0,00570 voilà et puis jusqu'à 0,00700 donc un fil qui est un petit peu plus résistif et du coup qu'on pourra dont on pourra se servir un peu plus dans les deux modes voilà tout simplement toc alors je reviens en mode wattage ensuite on a fait ça déjà donc ça on vient tout d'ivoire après on va rentrer screen slip screen slip c'est ni plus ni moins que le temps que va rester allumer l'écran 15 secondes 30 secondes 45 secondes 60 secondes tout le temps on peut le laisser tout le temps allumer alors le problème c'est que si vous le laissez tout le temps allumer ça va vous bouffer de la batterie donc quand vous le mettez en tout le temps comme ça et puis il faut appuyer trois fois pour là attendez parce que je veux des conneries je déverrouille je retourne là dedans screen slip si je mets always ça l'éteint voilà et puis pour l'allumer 1,2,3 voilà pardon voilà c'est bon je vois pas l'intérêt de toute façon quand on a un écran bah du coup autant s'en servir voilà et puis never never ça reste tout le temps allumé donc always et never faut pas confondre les deux c'est oui vous voyez ce que je vais dire un petit peu always et never c'est always allumé ou always éteint ou never éteint ou never allumé bon bref c'est pas bien compliqué quand même on continue ensuite brightness et ben plus ou moins éclairé vous voyez comme ça ça servira dehors j'ai pas de problème moi je vais vaper ça fait une quinzaine de jours que je vaper avec je suis à peu près comme ça c'est pas mal hop sac wallpaper alors on va pouvoir choisir les comment les écrans de veille qui sont intégrés dans la box il y en a quatre à l'origine alors je vous avouerai que je mette je mets pas celui là j'ai tendance à laisser celui là celui que j'ai dedans dès le départ on peut importer des 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 wallpaper si on veut soi même je vous montrerai plus tard c'est pour ça qu'elle va être longue cette vidéo puis que je vais la chapitrer voilà la chapitrer c'est ça que je voulais dire tout à l'heure je vais la chapitrer vous voyez ça revient tout seul toc donc wallpaper on a vu et puis ensuite language alors d'origine c'est pas français angliche d'habitude c'est angliche chinois et du coup moi j'ai installé la mise à jour avec la langue française et vous allez voir que c'est pas triste on y revient juste après et puis la dernière chose euh on va voir donc about donc pour savoir exactement ce que c'est ce produit donc tesla touch 150 tc numéro de version numéro de mode for french only nanana nanana euh 29 octobre 2016 ça doit être la date où ils ont fait le truc là voilà peut-être euh voilà ensuite euh hop software update et ben là voilà donc pour c'est là que les gens vont faire plein de conneries et puis on va essayer d'en parler je vais essayer d'être simple euh je vais pas le faire en vidéo je vais le faire enfin je vais le faire en vidéo je vais le faire euh je vais le faire euh ici et je mettrai des des petites pastilles euh pour que ça soit simple et puis vous puissiez faire des pauses dessus pour euh pour mieux comprendre enfin moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait volontairement je l'ai planté ce truc euh la semaine dernière euh euh pour voir s'il y avait moyen de sortir de euh de euh de la panade quand euh on a l'écran de boot avec le truc jaune au dessus avec marqué euh erreur et puis tout le bazar euh parce que j'ai vu sur internet pas mal de mecs qui les renvoyaient en SAV alors qu'en fait euh il y a une protection d'upgrade euh là dedans c'est à dire que même si on a l'écran noir avec les inscriptions en jaune au dessus il y a moyen de récupérer quand même les fonctions pas avec le logiciel d'upgrade mais avec le logiciel pour euh pour les fonds d'écran alors c'est un peu euh c'est un peu paradoxal mais c'est comme ça voilà donc on revient sur mon français là alors vous avez vu language language français et là on se retrouve avec un français chinois quand on va aller dans le menu euh voilà donc on va se retrouver avec le menu lock fumeur euh avec le menu résistance de verrouillage choix des matériaux c'est à peu près pas mal mode de vitesse bah du coup mode de vitesse merde euh mode de vitesse c'est pas le mode de vitesse hein c'est le mode de de prit alors mode souple, mode standard ou forte mode euh voilà bon voilà c'est une euh traduction un peu aléatoire mais pour les gens qui parlent pas du tout anglais ça peut être presque compréhensible si on est un petit peu euh euh si on si on voilà bah c'est chaud quand même parce que mode de mode de vitesse euh on est pas euh on est pas qu'une voiture hein quand même et puis voilà euh qu'est-ce que j'oublie de dire euh qu'elle va prendre des résistances de euh alors super basse en contrôle de température hein 0,05 à 1 ohm euh et de 1 ohm à 3 ohm en mode classique euh et puis c'est tout qu'est-ce que j'oublie de dire j'oublie rien de dire euh je pense pas on a fait le tour de la box il y a des trous de dégazage hein ici hein donc je vous ai pas parlé tout à l'heure euh voilà tac donc on fait le tour une dernière fois avec le capot à l'arrière là qui est pas moche hein Tesla 150 WTC voilà elle est chelou hein de tronche mais du coup ça tient plutôt pas mal euh pas mal en main euh comme ça là euh alors le truc chiant sur cette box euh hormis le fait qu'il y a toujours des traces de doigts mais ça ma foi c'est comme ça c'est que euh au bout de 10 minutes euh euh elle s'éteint toute seule c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes elle s'éteint l'écran s'éteint et la box s'éteint elle était obligée d'appuyer 5 fois pour euh remettre en route euh j'ai discuté avec je sais pas combien de gens de chez euh de chez Tesla Six euh il y en a pas un qui a été foutu de me dire si on pouvait euh déverrouiller cette fonction et qu'elle soit toujours en mode allumée parce que c'est relou de toutes les 10 minutes t'es en train de faire un truc t'es obligé d'appuyer 5 fois pour qu'elle se rallume et puis euh vous remarquerez quand même que l'écran de boot est assez long à lancer euh et on peut pas vaper dans la seconde qui suit hein voilà donc c'est un peu relou euh aucun n'était capable de me dire ça alors si on m'a dit bah faites les mises à jour bah les mises à jour je les ai faites hein c'est le premier truc que j'ai fait euh quand j'ai reçu je l'ai allumé j'ai fait le tour du programme et après j'ai fait la mise à jour pour voir les différences donc même en faisant la mise à jour on se retrouve avec cette box qui s'éteint et qui se rallume pas alors si vous avez euh une box comme ça et que vous avez réussi à le faire euh euh moi je suis preneur et je veux bien euh je veux bien que vous m'en parliez voilà on parlera aussi de l'égornomie ouais bien sûr l'ergonomie euh c'est pas mal cette box mais vous allez vous rendre compte que cet écran là tout en bas là avec le touch qui est tout en bas comme ça c'est un peu relou euh surtout quand on va vouloir changer la puissance je m'explique je vais m'expliquer ici on est comme ça on tient sa box et puis euh je vais mettre un peu plus de lumière par contre euh qu'on voit un peu mieux ça va pas changer grand chose euh toc donc là je suis à 25 watts et puis en fait avec mon doigt je vais appuyer sur le bouton comme ça donc je suis pas en mode verrouillé là alors que j'ai ma puissance ici je vais vouloir descendre pas de problème là je vois bien ce que je fais comme ça par contre quand je vais vouloir monter paf bah je me retrouve avec mon doigt devant la puissance quand je monte la puissance elle aurait du être là voilà vous voyez comme ça avec le les watts merde les watts inscrits en haut et mon bouton plus et mon bouton moins là comme ça en montant on voit bien ce qu'on fait euh pareil ça je leur ai dit à tesla je leur ai dit bah si vous faites une mise à jour ce serait pas mal qu'on n'ait pas nos gros doigts devant quand euh quand on touche l'écran et puis qu'on veut régler voilà c'est un petit détail mais euh ça peut être un peu relou bon on est pas tout le temps en train de changer sa puissance et bah moi j'ai envie de vous dire si parce que quand on a une box qui monte à 150 watts un coup on va vaper avec euh ça dessus et puis un coup on va vaper avec un dripper ou un truc de cochon voilà allez on se retrouve en plan large non on se retrouve pas en plan large euh on va se retrouver pour la mise à jour juste après et après on se retrouvera en plan large euh ça va être long désolé mais euh il y a moyen de zapper hein je mettrai les comment le la chronologie en dessous de la vidéo si j'y pense allez c'est parti pour la mise à jour allez on y va donc pour pouvoir euh faire la mise à jour de cette box il va falloir installer euh deux programmes et un dossier avec à l'intérieur de ce dossier bah des fichiers le premier programme donc on va aller le chercher enfin les deux programmes on va aller les chercher sur le site de Tesla je vais vous mettre euh l'adresse en bas ou dans la description de la vidéo ensuite on bah vous allez les télécharger vous les décompresser vous les installer ça va vous sortir euh euh deux programmes donc le Tesla Scribble et le stress le Tesla ISP Tool plus un dossier avec euh euh dedans bah les les dossiers d'upgrade euh les dossiers d'upgrade quand on clique dessus comme ça toc ça vient ouvrir ça et dedans on va pouvoir choisir la langue et bah du coup là le français qui est ici voilà ça je vais les fermer euh une fois qu'on a fait ça sur votre euh box euh vous allez cliquer donc dans le menu tout simplement vous allez dans votre menu toc je rallume ma box en même temps puis je vais vous mettre des petites images que j'aurai fait préalablement si j'y arrive vous allez dans le dans le menu euh et vous allez cliquer sur si je retrouve euh euh hop vous allez cliquer sur euh peut-être hein tout simplement euh mise à jour hop vous allez vous retrouver avec un écran euh euh avec dessus euh avec marqué les mises à jour enfin la mise à jour la version du logiciel puisque là tout va bien c'est un petit écran noir avec des lignes écrites en blanche et après vous allez brancher votre box toc une fois que vous branchez votre box euh elle va vous demander si on voulait mettre à jour le système ou alors euh changer l'écran l'écran de l'écran de l'écran de veille vous allez cliquer sur mise à jour du système ça va vous éteindre l'écran vous allez retrouver avec un écran noir vous allez lancer le programme euh euh Tessasig ISP Tool comme ceci on voit qu'on est déconnecté ici hein donc là on va cliquer sur connect toc comme ça on se retrouve avec ça après on va aller chercher ici sur le petit bouton update data file comme ça et puis on va se retrouver donc dans le dossier où j'étais juste avant là euh english french usb update euh euh z yp 150 watts et puis du coup dans ce petit dossier on a usb update update bin on le choisit comme ça alors il me dit que le fichier est introuvable parce que de toute façon je suis déjà à jour voilà euh il va se retrouver ici ce fichier voilà et puis après on a juste à cliquer sur start bim comme ça et on va voir la barre de progression ici voilà tout simplement ça prend quelques secondes c'est pas très très long comme ça c'est tout bête bim une fois qu'ici vous avez marqué passe ça veut dire que le processus c'est bien fini on a 3 sur 3 qui sont notés ici et euh à ce moment là vous cliquez sur disconnect bouc et voilà vous êtes déconnecté et votre box est mise à jour et donc là j'ai fait une mise à jour en français avec le français à peu près euh comment euh approximatif euh euh bah que vous avez pu voir dans le précédemment dans la vidéo et puis voilà hop ça c'était pour euh la mise à jour du euh du programme euh euh on va voir tout de suite euh comment on fait pour mettre un un écran de veille différent euh dans la euh dans la box c'est pas compliqué non plus donc là on va fermer ce programme là toc et puis euh pour faire ça alors c'est le même principe votre box il faut qu'elle soit allumée une fois qu'elle allumée vous allez rentrer dans le menu vous allez aller dans hop euh euh mise à jour ou update hein si vous êtes en français maintenant mise à jour vous avez l'écran euh euh avec les lignes euh en blanc sur du noir vous branchez votre box vous cliquez sur euh fond d'écran mise de mise à jour tac là par contre ça va pas vous mettre un écran noir ça va vous mettre un écran jaune enfin noir et avec des trucs écrits en jaune voilà euh euh on va cliquer sur euh le deuxième logiciel donc le tesla scribe ici toc et à ce moment là euh en bas alors que je vous dise pas de bêtises on va se connecter déjà ce sera déjà pas mal voilà si j'y arrive voilà on est connecté et en bas de en bas de l'écran une fois qu'on est connecté on va cliquer sur update thème donc on est bien sur update thème ici et euh en dessous à côté il faut cliquer sur enable update ici juste ici voilà à ce stade là on va aller choisir une euh une photo alors moi j'en ai déjà mis dedans euh on va pouvoir choisir on va pouvoir importer trois photos dedans toc comme ça donc là j'ai cliqué sur un je vais dans euh picture file je vais chercher dans le bureau parce que mon pad vape ne passait pas donc je vais dans le bureau euh voilà mon bureau du jpeg et j'avais mis euh ce petit euh ce petit gugus là donc il faut à tout prix que ça soit du 240 par 320 c'est impératif hein donc on clique dessus on fait ouvrir il se retrouve ici euh euh et puis du coup après on clique sur start toc ça lance tout simplement pour le temps que ça euh 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 upgrade bon je l'avais déjà upgradé donc du coup je vais l'écraser hein et puis après euh 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 alors on a le pass ici pour dire que c'est fini et après on peut continuer on peut mettre une autre euh une autre photo on choisit le 2 par exemple on retourne dans picture file et on va chercher une autre image en euh euh 240 par 320 tout simplement, voilà et là, c'était pour changer les fonds d'écran alors c'est important que ça soit en 240x320 sinon ça ne fonctionnera pas, il ne voudra pas les prendre même s'il y a juste un pixel de plus en largeur ça ne passera pas voilà, ça c'est fini on déconnecte et puis du coup, la box c'est reparti, voilà ça c'était pour ces deux trucs là alors, maintenant admettons que votre box a été déconnectée pendant que vous faisiez votre mise à jour vous avez tout planté, vous avez juste un écran un écran avec une inscription en jaune dessus avec marqué erreur c'est pas très grave, vous allez réussir à rebooter quand même le truc vous allez prendre laisser votre box branché avec votre écran votre écran d'erreur vous allez lancer le Tesla Scribe qui est ici donc là je ne le fais pas parce que ma box n'est pas plantée je ne vois pas l'intérêt de la planter mais bon, la procédure va être la même vous lancez ça ensuite, vous allez cliquer sur connect donc vous allez connecter votre box elle va se mettre connectée ensuite, en bas vous allez choisir à cet endroit là là où il y a marqué Updata Thème vous allez choisir Updata All tout simplement ici c'est important et ensuite vous allez cliquer sur ces deux ces deux boutons là enfin ces deux petits trucs ronds ici là Eres Data et Enable Data c'est à dire qu'on va tout effacer et on va recommencer en gros une fois que vous avez fait ça vous allez aller chercher comment le programme donc en cliquant sur comment merde pardon sur All Data All Data File ici je vais y arriver je vais bégayer un petit peu et puis vous allez retourner donc une fois que vous allez faire ça ça va vous ouvrir votre dossier qui est ici voilà vous allez retourner donc au même endroit que tout à l'heure c'est à dire touche 150 TC Upgrade vous allez retourner dans français anglais français ici et au lieu de prendre le dossier du dessus vous allez prendre le dossier du dessous qui est ici vous allez l'ouvrir bien sûr là je ne vous l'ouvre pas parce que ma box n'est pas plantée une fois que vous l'aurez ouvert vous allez cliquer sur Start ici en bas je vais remonter ça vous allez cliquer sur Start ici en bas la procédure va prendre un petit peu de temps ça prend à peu près 5 minutes pour rebooter complètement votre box une fois que ça sera fini de toute façon vous aurez le fameux petit truc avec marqué comment Pass je ne sais plus à quel endroit par ici oui ici là il y a remarqué Pass une fois que ça sera fini vous cliquez sur Déconnecter et puis une fois que vous avez déconnecté vous débranchez votre box et vous aurez récupéré votre programme voilà tout simplement voilà j'espère que ça vous aura été utile parce que ça peut être important quand même et puis on se retrouve là tout de suite en plan large sur ma gueule pour voir ce que je vape et puis comment ça vape allez à tout de suite bon et bien c'était laborieux cette histoire et puis si en plus je vous le disais tout je me suis planté je ne sais pas combien de fois une fois je n'avais pas mis mon micro sur ma caméra donc j'ai commencé deux séances deux plans en fait et la deuxième fois j'avais bien mis mon micro sur ma caméra mais je ne l'avais pas allumé donc du coup je parlais dans le vide alors ça c'est quand on fait des vidéos le matin quand on commence des vidéos à 6h du matin du coup et bien on fait de la merde aussi voilà comme quoi tout le monde fait de la merde même les super professionnels comme moi voilà je rigole hein je ne suis pas un super professionnel je suis juste un petit web-auteur lambda qui aime vous faire partager mes expériences et prendre du plaisir avec vous et je dis ça tout en caressant ma box enfin en la nettoyant encore une fois de plus bon bref comment ça marche cette box et bien ça marche pas mal j'ai foutu dessus un corona j'ai une résistance à 0.29 dessus je suis à 30 watts du coup j'ai réglé le pré-hit donc la façon la vitesse de chauffe du truc je l'ai mis sur envoie du bois mon lapin c'est pas marqué comme ça dedans mais voilà et puis voilà donc pas de temps de latence ça marche plutôt pas mal bon c'est une box une fois que t'enlèves l'écran tactile c'est une box qui monte à 150 watts comme n'importe quelle box au niveau de la consommation on va avoir quelque chose qui consomme plus ou moins je tiens largement la journée avec deux accus en vapant à 35 watts 40 watts en faisant un peu le con vite fait avec un ato de cochon pour montrer aux gens que c'est rigolo puis que ça monte à 150 watts je tiens largement une bonne grosse journée voilà je suis pas en rade le soir en rentrant d'un autre côté avec un seul accu là dedans en étant à 35 watts à peu près je tiens la journée donc l'écran l'écran machin là LCD PLASMA l'écran là je sais pas c'est quoi comme écran on va dire c'est un écran TFC TFC TMC non TMC c'est une chaîne de télé bon bref cet écran tactile il doit consommer un petit peu quand même voilà là j'ai commencé la vidéo j'ai refait un paquet de fois j'étais à 100% j'ai pas beaucoup vapé avec et je suis à 96% on est pas sur un iPhone ou sur un Samsung on va cramer la batterie la moitié d'une journée mais bon voilà quand même voilà allez je crois que j'ai tout dit ouais j'espère si j'ai oublié des trucs faites le moi savoir faites moi savoir si vous avez trouvé si vous en avez une et puis que vous avez trouvé le moyen qu'elle s'éteigne jamais cette box qu'on soit pas obligé au bout de 10 minutes de rappuyer 5 fois parce qu'en plus là je vais l'éteindre quand elle est éteinte comme ça puis qu'on veut la rallumer puis qu'on veut vaper tout de suite parce qu'on a envie de vaper on appuie 5 fois alors il y a l'écran de boot qui se met en route on peut pas vaper là il y a l'écran de boot qui se met en route et seulement maintenant on peut vaper ça prend pas 10 secondes mais ces 5 secondes là c'est juste chiant voilà allez je me fais pas plus long messieurs dames n'oubliez pas la vapote c'est mieux que la clope j'emmerde la TPD j'emmerde les rageux qu'est-ce qu'il sait que je pourrais emmerder en plus j'ai envie de faire le rageux personne voilà et puis n'oubliez pas les casquettes ça se porte à l'envers allez ciao ciao